re bonjour à tous salut les loulous j'espère que vous allez bien moi ça va ici je vous revois pour une nouvelle vidéo et un nouveau concours donc c'est un concours j'ai mon petit papier donc c'est tasse ou scrap et bidouille donc le et c'est pas et mais le petit je pense comment s'appelle en fait ça je m'aime plus depuis le temps c'est le signe et comme louloute scrap et compagnie ben c'est le même signe donc c'est un concours de tasse ou scrap et bidouille une chaîne que je suis depuis un petit moment j'aime beaucoup 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 ce qu'elle fait et pour ses 500 abonnés elle fait un petit concours donc ce petit concours elle voudrait un tag qui fait 16 sur 9 cm donc si j'en ai fait un vous montrer en même temps comprendre aucun tas qui fait 16 sur 9 cm donc on coupe à 3 cm du bord vers le haut donc ici et 2,5 sur les côtés alors et il faut mettre il faut faire la couleur qu'on fait tout comme on veut mais il faut mettre 500 parce que comme c'est pour ces 500 abonnés il faut mettre 500 moi j'ai fait ça et ensuite il faut mettre une faut faire une pochette pour pouvoir mettre une atc dedans et sur l'atc il doit on fait ce qu'on veut il doit juste y avoir un coeur et le concours se termine le 31 mars voilà si vous avez envie il n'y a pas moi j'aime bien aller voir sa chaîne c'est toujours chouette donc le tag alors j'ai découpé un tag de 16 sur 9 j'ai coupé comme je viens de vous le dire ensuite j'ai pris un papier que j'ai ancré avec l'ancre cassis de easing ici hop non c'était bon voilà donc j'ai ancré un petit peu n'importe comment ce que j'aime bien donc je vais venir coller ça ici donc ça on fait ensemble beaucoup je vais faire maintenant tiens toujours un petit truc qui se colle non d'abord ensuite je peux pas le coller maintenant ensuite j'ai fait une découpe comme ça donc en fait c'est une petite souris sur un champignon je la trouve trop mignonne j'ai eu des dyes à wish et du coup enfin j'ai eu non j'ai pas eu mais bon et c'est la première fois que j'essaye et franchement celui là il coûte très très bien donc je vais d'abord coller ça je regarde un peu voilà comme ça ah ouais et ensuite j'ai fait comme elle va demander la petite pochette ici que je vais venir mettre là en dessous voilà pochette alors avec ma nouvelle perforatrice allez là elle est devant mon nez avec cette porte perforatrice là j'ai fait ça voilà parce que pour le concours il faut une pochette je vais venir comme je voulais le mettre là je calcule bien je vais faire un petit trait pour savoir exactement où le mettre et ensuite je vais venir coller hop tu te tu fais alors je remercie à mes nouveaux abonnés j'en fais des petits coucous aux anciens aussi voilà les petites moustaches donc n'hésitez pas à laisser un commentaire dites-moi s'il y a des choses à changer comment vous vous auriez fait ça c'est toujours intéressant j'aime bien vous pouvez dire si vous n'aimez pas aussi ça ne me dérange pas mais si vous me dites que vous n'aimez pas dites-moi quoi pour voir un peu parce que tout dépend des coûts des genres voilà je vais venir coller donc voilà voilà j'aurais pu faire encore un peu plus haut mais bon une fois que ça s'est collé je vais découper ce qui dépasse le surplus c'est bien pour ça c'est bien pour ça que je ne l'ai pas collé en premier c'est bien pour ça et voilà ce qu'ils nous donnent je vais d'abord mon petit papier il s'est volatilisé il est là évidemment par terre voilà donc ça nous donne ceci je vais venir coller ma base je vais faire mon petit bouchon avant qu'il sèche et ensuite je mets ma colle voilà ça me donne ceci puis je vais coller ma pochette qui va accueillir mon ATC ça c'est bien la colle parce qu'au moins on peut bouger un peu elle colle c'est bien mais voilà oh tiens qu'est-ce que tu fais là toi voilà j'attends un petit peu pour être sûr que ça colle bien voilà j'attends un petit peu je préfère attendre qu'il n'y ait pas de dégâts que tant pis ça fera deux minutes pour vous en plus je vais très bien des pinces même j'ai des pinces alors je vais mettre des pinces voilà comme ça je suis sûre comme il y a un petit rebord voilà voilà je vais laisser sécher un petit peu et on va parce que c'est pas encore terminé ici il manque évidemment je vais faire un trou ici mais ça je vais le faire hors caméra donc maintenant on s'attaque à la TC donc la TC pour la TC j'ai fait alors il demande un petit coeur donc il demande elle demande Tassou demande un petit coeur décidément j'arrive pas à le prendre un petit coeur que j'ai découpé avec avec ça voilà ça vient de chez Action sur les feuilles holographiques Action Rose donc voilà holographique donc j'ai découpé ça j'ai fait une découpe d'une petite danseuse ensuite j'ai fait le fond de mon ATC qui fait 6,4 sur 8,9 parce qu'attention il faut bien respecter les mesures et ensuite j'ai pris le même fond sauf que là j'ai fait des fleurs je les ai j'ai tamponné et ensuite j'ai fait de l'embossage ce qui donne ça voilà ben maintenant je vais tout coller et j'ai fait aussi ce qu'il y a derrière l'ATC donc derrière l'ATC on met le titre de l'ATC le numéro de série si vous en faites 1 1 donc c'est 1 sur 1 si vous en faites 3 c'est 1 sur 3 2 sur 3 3 sur 3 moi j'ai mis 1 sur 1 parce que j'en fais qu'un auteur donc il y a mon nom j'ai mis mon mon youtube ma ville mon pays la date qu'elle a été confectionnée et ma signature voilà parce que j'ai dû regarder plusieurs tutos pour savoir vraiment qu'est-ce qu'il fallait mettre derrière j'espère que je me suis pas trompée si jamais je me suis trompée ben je vais le savoir bientôt donc voilà dites-moi en commentaire si vous voulez donc je mets mon fond sur ma base vous pouvez me dire en commentaire si je me suis pas trompée qu'est-ce qui manque parce que c'est pas très bien très bien expliqué j'ai pas encore trouvé de tuto où c'est vraiment vraiment bien tout est bien expliqué sauf derrière la carte donc voilà comme c'est ma première ensuite je vais venir coller ma petite madame à la base c'est une fée mais j'ai transformé en en danseuse c'est un daz qui vient aussi de chez wich mais je crois que je vais peut-être faire une vidéo pour vous montrer qu'est-ce que j'ai voilà excusez-moi je suis en pleine concentration il faut que j'enlève la colle parce que je l'ai pas mis évidemment je l'ai pas mis du premier coup voilà et ensuite je vais venir mettre mon petit copain le coeur et lui il va aller là une bulle d'air voilà oh excusez-moi ah bah décidément ça va ça arrive pas tout le temps voilà ah ouais j'ai oublié de vous montrer à chaque fois à part étape excusez-moi donc ça me donne ça une jolie attestante enfin je pense dites-moi en commentaire ça on laisse sécher on en revient alors voilà j'enlève je regarde si ça colle pas là non je les range tout de suite voilà je relève un peu mon fauteuil voilà maintenant c'est pas encore terminé c'est pas encore terminé j'ai pas encore écrit les 500 donc j'ai fait une petite bande qui va aller là comme ça donc il écrit hiphiphipourra je la félicite quand même 500 déjà j'espère arriver à 100 donc 500 c'est déjà super génial voilà oui bon un peu à la fois voilà voilà donc c'est mis ça donne ça et puis je vais mettre les 500 voilà 500 du défi n'oubliez pas votre petit 500 sinon le défi n'est pas vous n'avez pas réussi votre défi voilà je n'avais pas envie de le mettre tout à fait droit et voilà ma première mon premier tag de fait donc je vais encore faire un trou voilà donc je reviens je fais mon trou et je reviens alors voilà j'ai fait mon trou et j'ai mis ça en petit coeur dessus donc moi je fais ça avec ça ou il faut taper avec un marteau ça va j'y arrive c'est c'est pas évident au début mais après ça va c'est avec les moyens du bord il faut que je mette un petit ruban alors qu'est-ce que j'ai comme ruban qui pourra aller tiens je vais mettre un peu et bien ici celui-là il est pas mal mais est-ce qu'il va rentrer dedans parce que j'ai rien d'autre ce qu'il va rentrer dedans il va rentrer dedans voilà je vais prendre ça ça va faire à peu près ça ça l'air d'être bien je suis pas dans la muise je vais réussir à l'entrée dedans suspense ah bah oui 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 voilà maintenant je fais mon noeud en croisant les doigts que j'ai assez et voilà j'ai fait mon noeud et comme il tient comme ça je vais le couper je vais d'abord brûler les bouts pour que ça s'effiloche pas non je vais le laisser comme ça voilà et voilà mon tag est terminé j'espère qu'elle va l'accepter et derrière je mettrai mon petit mot et mon atc est terminé aussi je vais encore mettre derrière aussi donc c'est pour la mettre dedans voilà ça vous donne ça voilà elle est terminée j'espère que ça vous a plu n'oubliez pas de partager et de liker et je fais à tous de très 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 gros bisous à ciao les amis à bientôt bye